Candidature invalidée, dépôt de requête à la HCC Comme prévu, les dix candidats recalés par la haute cour constitutionnelle dans la course à la présidence ont déposé une requête auprès de la HCC aujourd'hui. Jean-Pierre Racou, Toala Mavim, Armandine Malala Savaran, Rassoua Malal, Georges Désiré, Ratsim Azaf, Eliane Virginie Bezard, Mamnerina Rahadman, Jean-Félicien Gournour, Rassoul Nyaïn, Max-Fabien-Olizier Ndiyanirine, Philippe Madiouman, Natsiran, dénoncent le fait que la HCC n'ait pas dénié les noticiers par rapport aux dossiers manquants dans leur dossier de candidature. Selon ces candidats non retenus par la HCC, la cour constitutionnelle n'a pas respecté l'organisation établie par le gouvernement en ce qui concerne le délai d'examen de dossiers de candidature. Il est prévu que cette institution examine les dossiers et dresse la liste officielle des candidats retenus du 22 au 26 août dernier. Normalement, durant cette période, selon le représentant de ces dix candidats, la HCC devrait prendre contact avec les candidats et demander des compléments du dossier si nécessaire. Le 22 août, pourtant, la HCC a publié sa décision sur la liste des candidats de la prochaine présidentielle. HCC a publié sa décision sur la liste d'example de candidats de candidats de candidats. L'on va voir ses candidats et d'on a mis à l'example de candidatrice de candidats de candidats. L'on va voir ses candidats et de candidats de candidats de candidats de candidats. Sous-titrage FR ?